mesdames mesdemoiselles messieurs bonjour je vous demande d'accueillir en ce jour particulier le seul l'unique le célèbre monsieur schémato alors oui c'est vrai au début de l'histoire monsieur schémato il est un peu un peu simple et comme ça il se promène alors il fait comme ça quand tout à coup il vient de taper contre un poteau il y a même des étoiles non mais ça va pas la tête non mais ça va pas la tête tu peux pas regarder où tu vas oula il en colère le petit lutin et oui j'ai pas il tomber et pendant ce temps monsieur schémato il voit des étoiles voilà le petit lutin qui glisse le long du poteau tenant dans sa main une cuillère magique et toc qu'est ce que le petit lutin va offrir à monsieur schémato des yeux et oui des yeux pour voir point d'interrogation point d'exclamation oh bah il est content le petit lutin et ah oui effectivement il ya quelque chose qui ne va pas aller un coup de cuillère magique et toc qu'est ce qu'il va lui donner le petit lutin une bouche une bouche pour parler et des oreilles pour entendre oh merci petit lutin tu es vraiment très 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 sympa merci merci mille fois et monsieur schémato repart mais là bas tout au fond le petit lutin il réfléchit il fait comme ça il y a quelque chose qui ne va pas oh oui oui attends mon gars oh attends mon gars attend 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 et attend moi j'ai pas fini oh attends mon gars alors voilà t'es plutôt un bon gars je te trouve plutôt assez sympa alors j'ai décidé d'être gentil avec toi parce que t'es un bon gars allez un coup de cuillère magique et toc qu'est ce qu'il va lui donner le petit lutin monsieur schémato des genoux des genoux pour plier la jambe et des chevilles pour plier les pieds ah bah ça 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 c'est vraiment formidable hé 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 avec ça monsieur schémato il peut courir 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 et le petit lutin il est là non hé oh attends mon gars j'ai pas fini oh mais monsieur schémato n'entend rien du tout il part en courant alors pour le rattraper le petit lutin enfourche sa cuillère magique roger spox trop x uniforme autorisé décollage voilà le petit lutin qui s'envole dans le ciel qui voit là bas tout en bas sous un arbre monsieur schémato attention je me prépare à atterrir voilà monsieur schémato qui était sous un cerisier et le petit lutin qui arrive chevauchant sa cuillère magique hé 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 rotation il y a quelque chose qui ne va pas dit le petit lutin hum 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 comme ça allez un coup de cuillère magique et toc qu'est-ce qu'il va lui donner le petit lutin à monsieur schémato des mains des mains avec des doigts cinq mains cinq doigts alors il y a le pouce il y a l'index il y a le majeur il y a l'annulaire il y a le plus petit c'est l'auriculaire hé oui il est bien content monsieur schémato grâce à ses mains avec ses doigts il peut attraper les très belles cerises hé hé c'est bientôt le mois de mai ouais hop hum hum mais il y a quelque chose qui ne va pas hum hum il est un peu bloqué là et le petit lutin il réfléchit hum 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 il y a quelque chose qui ne va pas ha ha un coup de cuillère magique et toc Alors là monsieur schémato il commence à être un peu ouh qu'est-ce qui va lui donner le petit lutin des coudes des coudes pour plier le bras et des poignets pour plier les mains avec ça le monsieur schémato il peut manger les très bonnes sur il y a quelque chose qui ne va pas c'est visiblement mais il est en colère non mais ça va pas la tête non mais qu'est-ce qu'il m'a fait mais ça va pas la tête il m'a craché dessus il m'a fait tomber mon château bon mais 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 il y a quelque chose qui n'est pas passé oui mais quand même mon chapeau mais 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 j'ai pas fait que ce prêt oh il est en colère le petit lutin et le voilà qui remet son chapeau sur la tête hum 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 il y a quelque chose qui ne va pas hum 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 allez un coup de cuillère magique et toc t-o-c rrrrr qu'est-ce qui va arriver oh mais qu'est-ce que c'est que ça là-bas au fond un point d'interrogation qui apparaît mais qu'est-ce que c'est que ça en attendant monsieur schémato oh le voilà transformé il n'en peut plus le petit lutin et oui grâce au petit lutin monsieur schémato est devenu un véritable petit garçon les cheveux le corps tout ça enfin tous les attributs du petit garçon oh 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 ben qu'est-ce que c'est oh ben c'est la félibellule qui arrive oh ben avec avec une petite fille oh ben oh ben ça alors c'est 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 incroyable ça oh salut félibellule comment vas-tu oh ben ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu moi ça me fait plaisir de te revoir oh ben dis donc et pendant ce temps monsieur et madame schémato ils sont là hum 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 et comme ça il rigole il se raconte les dernières blagues et mort de rire quand tout à coup regardez ce qu'il tombe du ciel de gros flocons de neige ben c'était les cerises oui bon ben c'est pour l'histoire oh RD fait froid maintenant avec toute cette neige et monsieur et madame schémato ils ont très froid alors qu'est-ce qu'ils font un garçon et une fille quand ils sont tout nus et qu'ils ont très froid hein qu'est-ce qu'ils font Et il s'habille, et bien oui, et oui, grâce au petit lutin et à la fée libélule, les voilà prêts pour affronter le long hiver avec les bonnets, les écharpes, les gants, les gros blousons et les grosses bottes. Et le petit lutin s'envole vers de nouvelles aventures. C'était l'histoire de M. Schemato.